En fait, nous avons tous appris de la même manière l'arrestation de ces journalistes, de la RTGA, un journaliste et un caméramen, qui étaient dans l'exercice de leur métier au Grand Marché. Et vous êtes sans ignorer la situation qui a prévalu depuis ce matin au Grand Marché. Donc je pense qu'il y a eu un dérapage de la part de certains services commis à la surveillance du Grand Marché. Voilà comment nous sommes arrivés à cet incident. Aussitôt informée, l'autorité urbaine m'a déléguée pour aller rencontrer ces journalistes qui avaient déjà été relâchés par certains services au sein de l'hôtel de ville. Je me suis rendue personnellement jusqu'à la RTGA pour présenter les excuses de l'autorité. Je pense qu'il faudrait mettre ça sur le compte des dérapages, soit des excès de zèle de certains services commis à la garde ou soit à la sécurité de ce site. Le site du marché central est un site stratégique et il incombe donc à la ville de pouvoir veiller à sa sécurité. Vous êtes sans ignorer que Goumbé est fermé depuis le 6 avril. Entraîne aussi la fermeture du Grand Marché qui se trouve dans la Goumbé. C'est clair que pendant tout ce temps-là, on ne pouvait pas laisser ouvert, laisser comme ça, un si grand site. Sinon, ça deviendrait un repère des bandits, un repère de criminels. Il était important que les services qui sont commis à ce site puissent être vigilants. Et tout journaliste qui essaye de faire son travail suit une certaine procédure. Ça veut dire va auprès des services commis à cet endroit pour pouvoir être accompagné. La communication au niveau de l'hôtel de ville a toujours été ouverte. Elle est restée ouverte. Chaque journaliste qui est en quête de l'information, qui cherche l'information auprès de nos services, a toujours été servis. Nous ne sommes pas fermés à l'information. Et la question du Grand Marché, vu que c'est une question d'actualité, il est tout à fait normal, il est de bonne alloi que nous puissions donner les informations nécessaires, les informations qui sont en notre possession. Donc, aucun journaliste n'est interdit de pouvoir exercer le métier, son métier. Donc, ça veut dire de chercher l'information, la traiter et la diffuser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une certaine procédure. Normalement, lorsqu'on arrive dans un site, un site stratégique comme le marché central, ça veut dire que tout journaliste sait qu'il faut se présenter auprès des services habilités, en l'occurrence l'administration du marché, qui vous donne l'autorisation de pouvoir exercer votre travail. Il n'y a jamais eu d'entrave dans cette démarche-là. Au nom du gouverneur de la ville, j'aimerais dire ceci à tous les journalistes, que le gouverneur est ouvert et a toujours entretenu des relations amicales, de collaboration. Le gouverneur a toujours entretenu de très bonnes relations avec la presse. Il faudrait bien qu'au niveau de l'opinion, qu'on puisse comprendre que nous avons de très bons rapports avec les médias. Ce qui est arrivé aujourd'hui, je l'ai dit tout au début, le gouverneur a déploré. En tant que responsable du service de communication du gouverneur de la ville, je le déplore également. Et nous pensons que l'hôtel de ville gardera toujours sa position. Cela veut dire de rester ouvert à tout journaliste qui désire faire son travail et qui est en quête d'informations. Les mesures sont en train d'être mises en place par le cabinet du gouverneur de la ville pour que pareille situation ne puisse plus se répéter. Merci. Merci.